bonjour tout le monde alors je suis un petit peu comme comme notre cher clown c'est en fait je n'ai pas alors moi j'ai carrément pas de powerpoint mais j'ai plein de charafi comme on dit chez moi dans mon pays donc j'ai pas de powerpoint mais tout à l'heure je vous ferai sentir quelques odeurs si ça vous tente voilà ça c'est mon powerpoint enfin c'est après parce que finalement il n'y a pas de place ici je veux pas dire voilà un micro ok donc tout va bien je te dérange pas un tout petit peu oui je suis grande je suis grande on va parler d'odeur alors le c'est vrai que le titre est un petit peu intrigant intrigant vive les mariés alors qu'on a on a beaucoup d'histoires de peau pourquoi les vivent les mariés parce que tout simplement quand on se parfume c'est pas un geste anodin alors je suis là en tant que parfumeur c'est à dire je crée des parfums mon métier c'est ce qu'on appelle on me réduit à ça en fait un petit bout de décroissance là sur mon visage je suis un nez je crée je fabrique je rédige des formules ces formules sont comme des recettes de cuisine elles ont une odeur à la fin elle finit dans un flacon ce flacon et dans votre salle de bain et puis vous vous parfumez avec et et c'est pas anodin parce que quand on se parfume il y a une rencontre avec votre peau et cette peau alors depuis ce matin on explique on expliquera encore demain alors je n'ai absolument pas une approche scientifique je n'ai fait je n'ai étudié aucune science mais ce que je sais c'est que la peau en fait elle est unique l'odeur de votre peau est unique c'est il n'y a pas une odeur comme la vôtre sur cette planète on sait vraiment une empreinte c'est votre empreinte olfactive et cette odeur de peau que vous avez avec laquelle vous êtes née et qui va vous accompagner jusqu'à votre mort cette odeur de peau en fait elle va se rajouter au parfum là on est vraiment de le 1 plus 1 égale 3 c'est à vous former à une nouvelle entité un couple et ce couple voilà c'est pour ça que vive les mariés alors tout commence tout commence dans le ventre de votre maman alors on expliquait que le toucher c'est dans la septième semaine et bien tout de suite après c'est l'olfaction donc le bébé dans le corps de sa maman dans le liquide amniotique va mâchouiller le liquide va développer son odorat va reconnaître l'odeur de sa mère parce qu'il la reconnaît en fait et il va y avoir déjà ce ce premier moment de de reconnaissance en fait et d'attachement à la mère ce qui est très important c'est que quand la mère la maman mange elle va le liquide amniotique va se parfumer d'une certaine manière quand la maman est en stress ou qu'elle est heureuse elle envoie aussi des informations ces informations sont un espèce de comment vous dire c'est un bruit de fond olfactif en permanence et l'enfant va capter toute cette information olfactive lorsqu'il vient au monde on l'a fait longtemps par j'ai envie de dire presque par instinct mais on met le bébé au contact de la peau de la mère et le bébé reconnaît sa mère et ça participe à la montée de la lactation et au principe d'attachement quand on a des prématurés on demande souvent aux mamans et aux papas enfin souvent maman de porter un tee shirt et ce tee shirt elle enlève et on le met dans le couffin pour que le bébé qui est prématuré et qui ne peut pas encore rentrer en contact avec j'ai envie de dire le la vie de tous les jours va grandir avec l'odeur de sa mère ça l'apaise et ça permet au fait de renforcer ses ses défenses immunitaires ça permet à son cerveau de se développer et ensuite on reprend en contact mais au moment où l'enfant le bébé ne peut pas être en contact avec sa maman parce qu'il est trop fragile c'est le contact olfactif qui va prendre le relais jusqu'au moment où le toucher va pouvoir enfin entrer en action et je peux vous dire que effectivement il ya un manque évidemment il ya manque mais heureusement qui a l'odeur donc ce temps du bébé c'est ce que j'appelle le mariage un peu arrangé pourquoi parce que le bébé est un peu est un être passif il choisit pas les odeurs c'est la mère la famille qui va choisir pour lui alors là je vous ai parlé du de la période intra utérine mais il y a aussi cette période du soin les premiers soins le bain tous ces petits produits que l'on met sur soi que l'on met sur le bébé alors ça crée un contact et ça crée un contact olfactif et ça envoie un message tu es un bébé propre tu es un bébé en bonne santé je prends soin de toi et quand tu vas passer de bras en bras dans la famille tout le monde sentira que je prends soin de toi et tu vas recevoir des câlins on reparle encore du toucher d'accord on reparle du tu sens bon donc je te vois beau d'accord non voilà tu es un beau bébé parce que tu sens bon tu es un bébé en bonne santé ça se voit et je l'entends aussi parce qu'une odeur on les entend enfin surtout en chine ou l'idéogramme chinois qui parle de douleur de l'odeur dit on entend les odeurs nous on les ressent mais en chine on les voit et donc toute cette partie là qui est ce mariage orangé bon vous choisissez pas si vous voulez être habillé en poupina en mixa ou en savon de marseille vous ne le choisissez pas mais c'est c'est un marqueur un marqueur social on sait déjà dans quel type de famille vous grandissez si c'est une famille caucasienne pour reprendre quelques mots ou si c'est une une famille du sud du nord et c'est le petit il est tombé et vous portez mon temps il se baisse c'est pour ça que je fais comme ça mais l'année dernière je le prenais à la main mais non on va faire comme ça et puis si je puis vous voyez disparaître non non c'est bien non non t'inquiète maintenant que je vois qui s'en va alors voilà ça c'est le premier mariage vive le marié vive le bébé mariage arrangé il n'a rien à dire mais bon du moment qu'il récolte son taux de câlin et de reconnaissance sociale tout va bien alors je passe rapidement vous grandissez vous allez vous allez faire votre scolarité vous mangez ou pas la cantine vous avez la vie de l'école les moments où on se lave les mains à l'école les moments où on rentre à la maison et on prend le bain du soir on se brosse les dents et tout ça sont autant de petits comment dirais-je de petits tatouages parce que ce sont le parfum est une forme de petit tatouage très éphémère c'est vrai il est invisible mais en fait il n'est pas si éphémère que ça parce qu'il marque déjà votre mémoire et cette mémoire olfactive elle est très prégnante c'est une des mémoires les plus fortes et une des plus en fait c'est simple vous mourrez avec on peut pas dire ça autrement donc c'est un petit tatouage social et qui va et qui va raconter qui vous êtes à vos petits camarades parce que on le sait très très vite si vous grandissez dans une une famille africaine ou asiatique parce que l'odeur de la cuisine elle est sur votre peau et on sait aussi si vous habitez une grande maison bien aéré aussi mais c'est un tout petit studio où tout monde s'entasse et on fait de la friture votre peau raconte tout ça et donc il peut y avoir des fois des remarques et puis tout va bien j'ai envie de dire parce que vous sentez quand même le bébé propre le petit enfant propre bien cadré et puis un jour patatras mais vraiment patatras c'est l'adolescence mon dieu la catastrophe même vos parents vous reconnaissent même plus ils rentrent le matin dans votre chambre tu peux ouvrir là parce que franchement ça mouffle mais ça mouffle grave et alors là c'est indifféremment les filles et les garçons c'est le bordel donc vos parents ont un petit peu du mal et vous n'en parlons pas c'est c'est une période difficile je crois même c'est tellement difficile que la plupart du temps on l'a un petit peu oublié et un peu occulté et vous avez complètement oublié votre odeur à cette époque là et ce que font la grande majorité des adolescents qui pourtant sont rebelles ils sont rebelles ils se révoltent un claque la porte alors c'est une chose qu'ils font c'est d'essayer de camoufler au maximum cette odeur et là on est dans un mariage de comment vous dire de raison c'est un mariage de raison l'idée c'est on veut bien être rebelle être une grande gueule mais d'un point de vue olfactif on veut passer totalement inaperçu donc ça veut dire quoi on se lave beaucoup on prend des douches mais le gel douche le shampoing bah ça dure un temps alors on va mettre du déo il y en a même même des jeunes hommes des filles qui mettent du déo sur les parties génitales parce que les femmes ne supportent pas l'odeur qui est en train d'apparaître les garçons non plus donc on se parfume et je ne le recommande à personne aucun adolescent jeune homme femme homme sauf des produits très spécialisés et même là encore je ne le recommande pas voilà assumez vous c'est pas grave ça fait partie c'est la vie donc cette odeur d'adolescence ce mariage de raison alors c'est très drôle parce que dans ces cas là j'ai envie de dire dans mon métier il n'y pas beaucoup d'innovation et alors on rentre dans des poncifs et les caricatures en fait l'histoire de la parfumerie à ce niveau là c'est comment vous dire c'est c'est une image c'est vraiment ça la peau dure on est dans la caricature donc les garçons ont des odeurs verticales et les filles elles ont des odeurs rondes rondes je m'étais éloigné du micro d'accord alors qu'est ce que c'est qu'une odeur verticale qu'est ce que c'est qu'une odeur ronde vous passez votre temps et sentir dans la rue et d'ailleurs en général vous le savez déjà ah ça c'est un jeune et vous le sentez les filles elles elles sentent une espèce de vanille très sucrée très opulente et qui vont raconter qu'elles ont des grosses fesses des gros seins et une bouche pulpeuse le garçon il porte en général va porter un parfum qui est extrêmement rigide presque sec et qui va parler du fait qu'il est dressé propre et droit donc on est vraiment dans la caricature à cette époque et et c'est c'est un mariage de raison on se pose pas la question c'est juste je veux faire partie d'un groupe et maîtriser ma mais les odeurs mes odeurs naturels ensuite et bien on va dire qu'on passe dans un mariage contractuel c'est l'âge adulte on a notre vie planifiée je m'intéresse pas trop ce que vous faites ainsi vous avez un bon métier si vous êtes brillant ça tout ça m'intéresse pas trop en revanche ce que je remarque c'est que souvent on cherche à ce moment là et ça dure longtemps plusieurs décennies on cherche son âme soeur on cherche la vibration on veut tomber amoureux on veut dans le désir dans le fantasme ou passer inaperçu aussi parce que ça ça arrive de plus en plus il ya tellement d'odeurs et parfums aujourd'hui que moi je croise de plus en plus de gens qui me disent moi je veux plus le parfumé mais ça c'est une autre histoire on n'en parle pas ce soir donc ce mariage qui est un mariage vraiment un contractuel contractuel pourquoi parce qu'on a notre temps on attend énormément de notre parfum quand on se parfume je parle pas des gens qui ne souhaite pas se parfumer je parle que des gens qui souhaitent se parfumer et qui sont dans cette démarche et vous avez remarqué il ya beaucoup de sites de rencontres pour rencontrer l'homme la femme idéal mais on ne trouve pas de sites de rencontres pour rencontrer son parfum idéal et alors comment on fait comment on fait après ça on a j'en vous en parler un petit peu plus loin alors ce contrat qu'on engage c'est un contrat inconscient parce qu'on lui demande beaucoup à notre parfum on lui demande de nous de nous suivre dans nos hauts et nos bas on lui demande de nous accompagner pendant des crises émotionnelles parce que le parfum c'est de l'émotion à l'état pur on s'attache à lui et le jour où il ya un accident de parcours le jour où ça va plus le parfum c'est un divorce et des fois c'est un divorce douloureux ou alors on sait pas pourquoi c'est un acte manqué tout d'un coup le flacon prend la poussière et il disparaît et pourtant et pourtant vous avez dit force et d'avocer d'avec votre parfum mais je sais pas si ça vous est arrivé mais si ça vous arrive forcément on s'y écorche régulièrement on marche dans la rue on rencontre quelqu'un et tout d'un coup et l'image vous saute au nez vous saute au visage littéralement pourquoi mais ça on vous l'explique le nez c'est un conduit qui est direct au cerveau je le fais très court direct au cerveau il n'y a pas d'analyse en fait c'est c'est l'information la plus rapide vers le cerveau il n'y a pas de moyen de boucher son nez et donc la force de l'odeur est telle qu'elle va fouiller jusqu'au très fond de vous souvenir réveiller des choses que vous pensiez en fouilles depuis très 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 longtemps et ce n'est pas toujours agréable donc ce mariage contractuel c'est un contrat lourd qu'on souhaite briser de temps en temps alors évidemment il y a ce que j'appelle les les fidèles il y a les des gens qui sont fidèles à leur parfum jusqu'à la jusqu'à la mort ils l'ont rencontré à l'adolescence et ils s'en sépareront jamais d'ailleurs certaines de ces personnes là se sentent prisonnières de leur parfum parce qu'elles se disent mais si je change mes enfants mes parents mon mari mon collègue plus personne ne me reconnaître ce parfum c'est moi si j'en change mais je suis plus personne ne me reconnaître on mène avec ce parfum donc c'est une forme d'emprisonnement et puis il y a les vieux couples qui se lassent je le sens plus puis d'abord il vire ah ouais là je sens il vire allez je peux plus compter sur toi tu es plus fiable je t'oublie et puis il y a ce que moi j'adore c'est les relations papillons alors les papillons ça dépend des jours ça dépend des modes ça dépend de l'influence ça dépend un tiens que telle copine a porté ce parfum voilà c'est moi qui m'étais mis un petit à la telle personne pour tel parfum elle est trop belle elle sent trop bon moi je vais mettre le même ça ne marche pas je vous expliquerai aussi pourquoi donc ce quand j'en parle comme ça là votre histoire de peau et de parfum moi je trouve que c'est un vrai roman à l'eau de rose c'est je t'aime moi non plus je te quitte je reviens on va se retrouver ben non c'est fini et c'est quelque chose que je trouve assez fascinant et alors comment pourrait-on finir une fois qu'on a passé notre vie à chercher le parfum idéal et qui convienne à notre peau est ce qu'un jour on peut trouver ce que j'appelle le mariage clairvoyant c'est à dire on choisit notre parfum en toute conscience parce que je pense que vous êtes nombreux dans cette salle quand vous allez chercher votre parfum à part quelques-uns mais souvent bien souvent c'est parce que soit vous l'avez senti sur quelqu'un d'autre soit parce que vous avez vu une pub à la télé soit parce que vous êtes rentré dans une parfumerie et on voulait conseiller si oui mais peut-être pas parce que choisir le parfum qui va avec votre peau c'est accepter d'abord d'aimer l'odeur de votre peau est ce que vous avez déjà senti votre peau fait comme ça vous avez remarqué quand on sent sa peau on s'apaise si par exemple il ya trop d'odeur que vous êtes gêné par trop d'odeur sentez votre peau sentez un vêtement que vous portez sentez l'odeur de la peau de l'être aimé ce soit un enfant votre votre amoureux amoureuse et vous verrez votre esprit s'apaise donc apprenez d'abord à connaître l'odeur de votre peau à l'aimer et ensuite j'ai envie de dire ne vous parfumez plus pendant quelques semaines voire quelques mois faites une cure de désintox et ensuite retourner chercher questionner le parfum qui pourrait vous convenir ça prend ça prend du temps il faut faire des essais demandez des échantillons toujours porté les quelques jours si ça va pas c'est pas grave on oublie et puis n'hésitez pas ce que j'appelle le tatouage olfactif créez votre propre dessin vous avez le droit de vous amuser et de porter plusieurs parfums en différents endroits du corps et et pour finir j'ai j'aimerais vous dire pourquoi quand vous achetez quand vous voyez une femme ou un homme quand vous voyez voyez j'emploie le mot voir quand vous voyez une forme une femme qui a une belle odeur et que vous dites à j'ai envie de sentir en comme elle parce que c'est trop beau et ça ne marche pas sur vous c'est parce que l'odeur du parfum et l'odeur de votre peau ne s'associe ne s'associe pas de la même manière le mariage ne fonctionne pas c'est je peux pas dire les choses autrement il ya votre odeur à vous et l'odeur du parfum il ya la personne qui est en face que vous aimez vous ne pouvez pas dupliquer sur vous ça ne fonctionne pas ça fait pas un effet miroir la meilleure peau pour porter du parfum c'est la peau grasse avec les pores dilatés ce que j'appelle ce qu'on appelle communément une peau plutôt moche en fait la peau sèche très sèche très fine un peu blanche voyez comme la mienne c'est une catastrophe ça ne tient pas le parfum et pour ce qui est de comment dire j'étais en train de penser à ce que je voulais encore vous dire mais mais non je crois que j'ai j'ai tout dit mais ce que j'aimerais vous dire vraiment et alors en tant que parfumeurs c'est un peu bizarre de le dire mais n'hésitez pas à être tout nu sans parfum parce que vraiment le jour où vous portez un parfum et que vous choisissez j'aimerais que vous le fassiez en pleine conscience et parce que vous sentez que c'est vous sentez que c'est le bon moment voilà et donc je vais maintenant vous faire sentir quelques quelques produits ce que je crois que j'ai pas dépassé mon temps et j'ai mis les dix minutes pour faire circuler on va commencer par ce que j'appelle parce que il ya des alors c'est vrai que moi je vous parle de la peau et la peau c'est comment dire comme je vous l'expliquais depuis tout petit vous êtes parfumé vous portez des vêtements propres qui sont passés à travers des lessives il ya les parfums qu'on porte au moyen-orient ne sont pas les mêmes que les parfums qu'on porte ici alors pourquoi au moyen-orient les parfums sont toujours plus forts et d'ailleurs malheureusement devient un peu trop à la mode en europe c'est parce que plus vous êtes dans un pays où il fait chaud plus les parfums doivent être forts pour tenir longtemps pourquoi parce qu'on transpire c'est pas que là pour respire mais on transpire transpire ça veut dire au et donc au ça veut dire le parfum il s'en va il s'en va dans les vêtements et s'évapore en fait tout simplement parfum c'est rapport donc les parfums dans le dans les pays chauds sont beaucoup beaucoup plus fort et c'est pour ça que beaucoup de gens en europe en occident pensent que veulent des parfums du moyen-orient parce qu'ils ont le sentiment que comme ça ça va tenir plus longtemps ce qui est une erreur d'appréciation alors je je cherche un truc un peu je peux montrer toujours du prêt ça c'est ce qui s'appelle être bien préparé alors je vais je vais vous proposer de sentir évidemment des fois je me disperse j'ai tellement de choses à vous dire des fois je pourrais tenir deux heures une fois j'ai tenu cinq heures j'ai tenu une conférence de cinq heures mais je crois que c'est pas le cas ce soir donc je vous expliquais que votre peau naturellement sent déjà sa propre odeur mais elle sent également tout ce que vous mangez ça c'est la transpiration c'est à dire que si moi je suis capable de faire la différence entre quelqu'un qui est vegan quelqu'un qui est végétarien quelqu'un qui mange énormément de protéines c'est à dire olfactivement je sais déjà quel est votre régime alimentaire je sais également si vous êtes en bonne santé ou pas et donc tout ce que votre peau transpire participe à votre signature olfactive et j'aimerais vous faire découvrir des odeurs j'aimerais d'abord vous faire sentir quelque chose vous allez voir c'est très simple alors sentir c'est les mouillettes qu'on va vous faire passer sont imprégnées c'est une solution alcoolique donc c'est une matière première diluée on ne sent jamais un produit en pur parce que sinon c'est comme si je vous envoyais un point dans le nez en revanche les pertes les premières personnes qui sont devant vont être les premières servies on va attendre un petit ne fait pas trop de commentaires les personnes qui sont devant afin de laisser le temps aux dernières celles qui sont dans le fond d'ailleurs si si toutes les personnes qui sont au fond voulaient bien se rapprocher pour aider à la distribution je pense que ça serait très très sympa ça éviterait aux personnes qui ont la gentillesse de distribuer les touches de se faire de se monter tous les escaliers et donc vous sentez une première touche de matières premières est ce que je peux avoir le micro un micro main comme ça s'il vous plaît merci beaucoup voilà comme ça on va on va pouvoir discuter ensemble alors sentir quelques secondes pas plus n'insistez pas sinon votre cerveau votre cerveau il n'aime pas trop ça et il va se mettre il va switcher il va se mettre en off parce qu'il a autre chose à faire que de sentir c'est pas son truc donc vous sentez quelques secondes vous éloignez la touche vous revenez il faut préserver son nez même les parfumeurs ne ne passe pas leur temps à sentir quelques secondes vous éloignez si vous avez une saturation vous sentez que ça vous agresse vous sentez sentez votre peau soyez heureux sentez vous vous sentez votre conjoint voilà alors quelle est votre première réaction là vous avez vu ça vous avez tous le sourire vous êtes bien ça c'est une chouette façon de finir la soirée un ouais on sent des trucs sympas puis ça met en appétit en plus ça mais vous avez tous le sourire là ouais alors c'est pas par hasard ça c'est ce que j'appelle s'il ya bien une universe et universalité des odeurs c'est juste celle ci parce que comme le comme l'on l'a dit si bien depuis ce matin on est tous différents on est vraiment tous différents notre odeur de peau ça je vous l'ai dit elle est unique votre façon de vous nourrir de vivre votre culture tout ça vous rend ça vous fait on est tous des individus différents c'est d'ailleurs très difficile parce que le marketing aujourd'hui essaye de vous vendre un parfum pour tout le monde un parfum universel et soit disant si je porte la vie est belle tout le monde ressemble à julia roberts ben non ça marche pas en revanche l'odeur que vous sentez là c'est la seule odeur que je peux je peux dire c'est la seule odeur universelle universelle pourquoi parce qu'elle rassemble tout le monde elle donne le sourire et elle est reconnue par tout le monde alors d'après vous c'est quoi la vanille si je vous avais fait sentir de la fraise alors la fraise ça aurait marché parce que vous êtes tous des français 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 mais par exemple la fraise on en parlait avec gil la fraise est très populaire mais elle n'est pas universelle pourquoi parce que le goût l'odeur de la fraise en france n'est pas traduit de la même manière en allemagne le yaourt français à la fraise n'a pas le même goût que le yaourt à france le yaourt allemand le yaourt américain la fraise pourtant la fraise est la même dans tous les jardins mais là l'interprétation qu'on en fait est totalement culturelle en remis par contre la vanilline parce que vous sentez en fait une molécule de vanilline si je vous ai fait sentir une gousse de vanille vous auriez pas eu la même réaction mais la vanilline elle est universelle ça marche encore mieux que le coca cola et la vanilline pourquoi parce qu'en fait vous l'avez déjà dans le liquide amniotique de votre maman vous l'avez dans le lait de votre maman vous l'avez dans les lessives vous l'avez dans les shampoings les gel douches les désodorisants les parfums donc en fait ça fait plus de 150 ans ça fait 150 ans que votre mémoire olfactive a assimilé l'odeur de la vanilline elle fait partie elle fait partie de l'inconscient collectif elle a démarré ici en europe et elle a envahi le monde entier la molécule de vanilline a été isolée dans les années on va dire 1860 70 je suis désolée avec le trac j'ai plus la date exacte dans ma tête pardon 1874 1874 j'étais 1870 ou l'autre voilà merci merci infiniment donc voilà ça c'est pour l'odeur de la vanilline et je vais vous faire sentir maintenant de la vanilline dans dans des accords en fait ce sont des accords que j'ai créé qui sont assez représentatif des odeurs de peau de nos odeurs de peau d'aujourd'hui quand je dis deux odeurs de peau pas de vos peaux tout tenue de vos peaux habillées d'un parfum et voilà votre odeur de peau aujourd'hui qu'est ce qu'elle est et ben trois accords simples un très très simple juste trois cinq cinq matériaux maximum pour vous représenter ce que c'est que votre auteur d'opo aujourd'hui avec un peu de vanilline est ce que tout le monde avait eu des touches ça manque à personne tout le monde en a eu oui il y en avait un c'est quoi Merci. Ça va ? Je vous ai toujours pas trop fatigué du nez ? Alors, circule en ce moment une seconde odeur. Alors, ce que j'appelle une odeur, c'est un schéma assez simple. Une odeur, c'est soit une matière première, c'est-à-dire une molécule simple, comme la vanilline. La vanilline, c'est une odeur. Ça peut être une matière première naturelle. Mais une matière naturelle, comme la rose ou le géranium, contient plusieurs odeurs. Et quand on parle de parfum, c'est déjà une réalisation élaborée. Merci. Donc là, ce que je vous fais sentir, c'est ce qu'on appelle un accord. Plusieurs odeurs, plusieurs matières premières que je vais associer afin de former un schéma, une silhouette. Voilà, un accord, c'est une silhouette. Dessiné rapidement, comme ça, pour vous donner un mouvement. Et un mouvement reconnaissable. Et je pense que c'est une odeur, c'est une odeur que vous connaissez. Alors, elle vous parle, vous n'allez pas forcément mettre un mot dessus, vous voyez une silhouette vague, et vous dire, ah, voilà. Voilà, puis vous ne trouvez pas le mot, ça c'est normal aussi. Alors, je crois que tout le monde a été... Voilà, comme ça, je vais pouvoir vous faire parler. Je vais arrêter de parler toute seule dans le micro. Parce que je pourrais parler tout le temps, mais je vais vous endormir. Il est tard, on a envie d'aller prendre l'apéro, tout ça. Ça y est, tout le monde a une petite touche sous le nez ? Allez, c'est parti. Racontez-moi, qu'est-ce que vous sentez là ? Masculin ? Plus fort, parce que je ne vous entends pas. Piquant, masculin. Piquant, vous attendez que l'alcool s'évapore encore un peu. Certaines personnes sont plus sensibles que d'autres à l'alcool. Si vous sentez des odeurs de vodka, d'hôpital, ou très piquant, c'est que c'est l'alcool, qui ne s'est pas encore évaporé. Donc, laissez le temps, faites comme ça. Voilà, je vous vois tous faire comme ça. Laissez le temps, l'alcool s'évaporer. Moi, je peux vous dire que là, je suis envahie de ce que vous agitez. Je la sens partout. Moi, je suis littéralement, j'ai une vague comme ça. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Du bois. Pardon ? Du bois. Bois. Bois, bois, bois. Non, non, bois. Bois, le bois. Du citron. Comme la tête. Citronnée. Citronnée. Là, ça commence à devenir intéressant. Ensuite. Ah bah alors ? Mais Myriam, elle a raison, vous êtes endormie. Elle est ? Alors là, ça commence à devenir trop précis. Je ne vous demande pas les ingrédients. Je vous demande le sentiment, l'impression, l'émotion. Si vous me dites centale, vous commencez déjà à faire le chromatographie en phase gazeuse, c'est-à-dire à analyser ça. C'est bien, mais on ne va pas par là. Non ? Est-ce qu'il y a des gens qui ne le sentent pas ? Est-ce qu'il y a des gens, levez la main, ceux qui ne sentent vraiment rien ? Parce que ça peut arriver parfois, on peut avoir des anosmis sur ces matériaux-là. Ça sent, mais mauvais. Ça sent, mais mauvais. Ça sent mauvais. Racontez-moi, pourquoi ça sent mauvais ? Ça sent les produits d'entretien. Et alors ça, j'adore. Voilà. C'est là où on en arrive. Les impressions qui sont très individuelles sur une odeur et le fait qu'il n'y ait pas d'universalité. Je viens de vous proposer une odeur de propre. Et ce qui est drôle, c'est que par analogie, vous arrivez sur ça sent le sale. Pourquoi ? Parce que ça sent les produits ménagers. Et que quand j'utilise des produits ménagers, et que vous n'aimez pas, et que vous n'aimez pas, parce que c'est là où l'émotion rentre en ligne de compte, vous le classez dans mauvais. Et pourtant, c'est une odeur de propre. Et cette odeur de propre, on va la rencontrer dans toutes les lessives. Dans les produits, dans les lingettes, pour nettoyer les fesses des bébés. Pour effacer les odeurs de caca. Vous, vous sentez la chimie. Est-ce que vous êtes une adepte du non-odeur ? Non, vous vous parfumez ? D'accord. Alors c'est normal que ça sente la chimie aussi, parce que c'est une odeur chimique. Les odeurs de lessive sont des odeurs chimiques, entre guillemets, qui sont apparues dans les années 70. Et c'était des molécules de synthèse qu'on utilisait, parce qu'elles ont cette capacité de ne pas disparaître avec l'eau. Et donc elles restent sur le linge. Et elles restent sur le sol, une fois que vous avez passé la serpière. Voilà. Donc là, vous avez une odeur de propre. Alors ce sont des muscles qu'on appelle macrocycliques, polycycliques. Alors on dit des muscles, mais ça n'a plus rien d'animal comme odeur. Mais que ça sente le sale, oui, parce qu'en fait ça sent, c'est associé à l'état de propreté. Je vais vous faire sentir encore autre chose. Tout va bien ? Vous pouvez sentir encore une mouillette, ça va ? Ouais ? On y va ou pas ? Oui ? Oui ? Oui ? Oui ? Non, je sais que ça, si j'ai tort. Est-ce que j'ai tort ? Oui 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 ? vous avez bien vu que le fait d'aimer ou ne pas aimer il y a adoption au rejet moi ce que j'aime dans les odeurs ce que j'aime dans les parfums et les odeurs c'est qu'on a tous les principes d'humanité on a à la fois du psychologique on a du sociétal on a de l'anthropologie on a de l'histoire parce qu'on n'aimait pas les mêmes odeurs il y a 30 ans, 50 ans, 100 ans qu'aujourd'hui il y a une évolution et puis il y a les parcours de vie donc là quand je crée des parfums en fait je pense à vous en permanence et à vos vies et je parlais de divorce je prends un petit peu le temps de parler pendant que les mouillettes sont distribuées pendant ce temps vous donnez un petit coup de nez sur la touche mais quand je parlais des accidents de la vie c'est que par exemple si vous êtes très malade et que vous prenez des antibiotiques je ne parle pas de chimio parce que quand on passe à la chimio en général on vous dit de ne pas porter de parfum évidemment mais votre odeur change et comme votre odeur change vous ne reconnaissez plus le parfum que vous avez l'habitude de porter il est dénaturé il sent mauvais et donc entre le moment où vous prenez un traitement antibiotique et le moment où votre peau retrouve son odeur habituelle il faut plusieurs semaines ça dépend des corps évidemment ça dépend de votre régime alimentaire si vous buvez ou pas beaucoup de l'eau pas de l'alcool voilà donc une grave maladie une maladie la vieillesse tout simplement quand on vieillit on change d'odeur vous n'y pouvez rien c'est comme ça ça vient de l'intérieur et donc vous vous sentez votre parfum comme avant mais les personnes à l'extérieur peuvent sentir votre parfum différemment vous ça n'a pas changé puisque vous vivez avec donc vous avez évolué avec votre parfum surtout quand vous avez été fidèle mais les personnes qui sont à l'extérieur peuvent dire tu portes quel parfum ? attends je ne le reconnais pas moi j'ai un exemple incroyable d'un monsieur qui m'a dit mais comment ça tu ne reconnais pas ce parfum une célébrité le parfum je dis non je suis désolée je ne reconnais pas le parfum sur toi enfin si c'est tel parfum et donc quand il m'a dit quel parfum c'était j'ai mémorisé c'est à dire j'ai affiché dans mon cerveau l'odeur du parfum parce que je les connais par coeur donc tac j'ai l'image et j'ai cherché sur sa peau j'ai cherché sur sa peau ce qui déformait enfin déformait entre guillemets le parfum en fait il sent l'oignon et l'ail et donc j'avais ce que je vous ai dit tout à l'heure le 1 plus 1 égale 3 il y avait le parfum célèbre grande signature qu'il portait qui était associé à son odeur de peau mangeur d'oignon et d'ail et donc j'avais droit à une troisième odeur et cette troisième odeur j'étais incapable d'y mettre un nom d'y mettre une étiquette bon maintenant je sais chaque fois que je le croise ça y est je sais mon cerveau mon cerveau a appris alors qu'est-ce que vous pensez de cette odeur ? alors là pareil vous me cherchez une réponse c'est pas non non c'est pas que c'est pas bon c'est très bien bravo vous pouvez être fiers j'ai envie de dire bravo vous êtes fiers de vous parce qu'effectivement il y a du géranium mais quand vous me dites géranium on arrête l'histoire on a trouvé une réponse et on se raconte et on laisse plus la place à l'imaginaire il y a toute l'histoire qu'on peut se raconter au-dessus c'est-à-dire toute la carte postale le roman etc pardon ? la grand-mère que j'aimais pas ah oui ça je veux bien la grand-mère que j'aimais pas vous savez qu'il y a toute une génération d'enfants d'enfants c'est-à-dire jeune génération d'enfants qui va détester le géranium vous savez pourquoi ? parce qu'on a passé leur temps à leur mettre derrière les oreilles pour chasser les poux donc le géranium et la lavande je peux vous assurer que ça sentira plus du tout une odeur positive pour les générations futures c'est-à-dire ceux qui vont devenir les adultes de demain ils aimeront pas ça du tout alors floral est-ce que ça vous fait penser à quelque chose ? au matin le jardin en Tunisie ? Tahiti on est plutôt en hiver ou en été ? qui me dit hiver ? printemps ? c'est bien j'ai toutes les saisons vous avez vu ? c'est chouette vous êtes tous ? en fait personne n'est d'accord et bien c'est merveilleux moi je suis ravie que tout le monde soit en désaccord en fait parce que ça me rend en fait ça veut dire que j'ai tous les possibles tous les avantages alors cette odeur c'est une odeur que vous connaissez bien elle est un peu caricaturale c'est vrai c'est l'odeur qu'on a dans les produits pour parfumer les ambres solaires on parlait ce matin vous savez des crèmes qu'il faut mettre pour se protéger du soleil et ça c'est une odeur que l'on ajoute traditionnellement dans des ambres solaires voilà donc c'est alors elle est un peu caricaturale aujourd'hui aujourd'hui on les réalise de manière un petit peu plus légère parce que dans l'inconscient collectif si le produit solaire est trop parfumé il va tâcher ma peau d'accord donc on fait toujours des parfums mais c'est des parfums un tout petit peu plus légers mais là vous avez typiquement l'odeur de l'ambre solaire des années 80-90 c'est pour ça que je vous l'ai fait sentir parce que je pense que la plupart d'entre vous vous avez une mémoire olfactive si j'avais eu des jeunes gens de 20 ans je l'aurais fait différemment voilà et bien écoutez je crois que ça y est là j'ai bien rempli mon timing merci à vous merci beaucoup merci à vous 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 merci à vous